... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième soirée de la semaine du cerveau. Merci d'être venus très nombreux ce soir. J'ai vu que malheureusement, il y aura des gens qui ne pourront pas assister à la conférence. Mais si jamais elle est enregistrée, elle sera disponible sur le site de la semaine du cerveau et sur Mediaserveur aussi. Alors cette année, on a traité le thème de la santé mentale. Cette édition, elle a été faite en partenariat avec le Centre Synapsie, qui est un centre de recherche en neurosciences pour la santé mentale. Et ce soir, nous allons parler d'attention, ou plus précisément de déficit d'attention. Nous sommes constamment bombardés d'informations, et en particulier à notre époque, nous recevons plein de stimulations. Que certains considèrent même comme de la pollution. Notre cerveau ne peut pas prendre en compte toutes les informations qu'il reçoit à chaque seconde. Et c'est pour ça que l'attention est une fonction fondamentale du cerveau humain, qui permet de rediriger nos ressources vers des éléments pertinents. L'attention permet donc d'indiquer à notre cerveau ce qui est important pour nous, et ce qui vaut la peine d'entamer une action. Ce soir, nous discuterons des circuits attentionnels impliqués dans cette redirection de nos ressources, et des facteurs qui peuvent amener à un suivi thérapeutique. Nous aurons deux interventions. Dans la première intervention, Ilarassiani va nous mettre en lumière les mécanismes neuronaux en jeu dans le fonctionnement de l'attention. Elle va nous expliquer les différents modèles et les différentes approches expérimentales qui permettent de mieux comprendre cette fonction essentielle du comportement humain. Ilarassiani est professeure au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle a obtenu un doctorat en neurosciences de l'Université de Véronne, et a mené un postdoctorat à la Rockefeller University. Son équipe étudie la manière dont les différentes zones et connexions du cerveau contribuent aux nombreuses facettes de l'attention et comment leur dysfonctionnement peut altérer le comportement. Elle combine différents outils d'investigation, tels que la réalité virtuelle, l'IRM, les big data, et les enregistrements de neurones uniques, afin de répondre à la complexité du comportement et du cerveau humain. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'avoir Ilarassiani, car en plus, elle n'est pas de langue maternelle française, et je crois que c'est la première fois qu'elle donne une conférence en français. Je vous remercie à Ilarassiani d'avoir accepté de donner cette conférence. Bonsoir à tous et toutes. Merci de me donner l'occasion de partager et présenter mon travail. C'est pour moi un honneur et un plaisir de parler du cerveau et de l'attention avec vous. Je m'appelle Ilarassiani, je suis professeure à l'Université de Genève et membre du Centre Synapses. Je suis biologiste, mais j'ai toujours été intriguée par la capacité des humains et des animaux de naviguer des situations extrêmement complexes et diverses aussi. Pendant mes études universitaires, je me suis passionnée par les neurosciences et j'ai suivi une formation neurophysiologiste, ce qui signifie que j'ai enregistré l'activité des neurones dans un cerveau qui fait des tâches. Mon objectif est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'endessence que nous utilisons le plus en tant que primates, l'avoue, et comment nos objectifs et notre état intérieur et aussi les circonstances externes peuvent façonner, stimuler ou parfois déformer ces sens. Nous vivons tout dans un monde extrêmement complexe où nous sommes littéralement bombardés d'objets. Le fait que nous inventons, utilisons et dépendons même maintenant des objets est peut-être l'une des choses qui fait de nous, êtres humains, des êtres spéciaux. Les outils, les symboles, les visages, les bâtiments sont quelques choses avec lesquelles nous interagissons le plus souvent. Et ils ne sont pas isolés. Nous les rencontrons dans des scénarios et des situations toujours changéants, dynamiques et aussi complexes. Voyons cela en détail. Certains d'entre vous aiment peut-être les expositions et ne manquent jamais une édition des automnales. D'autres aiment les événements historiques comme l'escalade ou participent et partagent la fin de l'année scolaire avec leurs enfants à la fête de l'école. Que vous aimiez passer une journée au bord du lac pendant l'été ou que vous traversiez simplement Genève à l'heure de point, c'est un grand défi pour votre cerveau. La quantité d'informations que notre cerveau reçoit à tout moment, même à partir d'un seul sens, par exemple à vous, dépasse constantement la capacité de traitement du cerveau. Alors, comment notre cerveau gère-t-il cette complexité ? Comment se fait-il que malgré cette complexité, nous ayons toujours l'impression de comprendre ce qui nous entoure ? Comment se fait-il que nous puissions nous comporter avec succès, atteindre nos objectifs dans toutes ces situations ? Tout cela est possible grâce à notre attention. L'attention, formalement, est cette fonction cognitive qui, à chaque instant, basée sur l'intégration entre nos objectifs et les mondes extérieurs, filtre tout ce qui n'est pas pertinent. Par exemple, je vais vous faire faire une petite expérience et je vous dirai, concentrez-vous sur le relâche. Pendant cinq secondes, à la fin, je vous demanderai si elle a changé ou pas. C'est parti. Est-ce qu'elle a changé, l'évélément ? Elle n'a pas changé, l'évélément ? Voilà. Le relâche n'a pas changé. Mais, combien ont remarqué la disparition des quatre personnes et des câbles de tramway ? Est-ce que vous voyez ? Quatre personnes ont disparu et les câbles de tramway aussi. Et tout cela est possible grâce à notre attention. Si vous ne me croyez pas, essayez à nouveau la même expérience. Cette fois, si vous ne vous concentrez pas sur le relâche, mais vous regardez les choses qui disparaissent. Voilà. Avec cet exemple, nous avons pu avoir un avant-goutte de la capacité de l'attention à filtrer les changements qui, à certains moments, ne sont pas importants pour notre objectif. Dans ce cas, détecter un changement du relâche. Ainsi, selon la raison qui nous amène à Bel-Air, par exemple, nous allons travailler, nous sommes en retard, notre attention nous permettra de sélectionner une portion d'espace, les jaunes là, et un type de jet, l'horloge de la tour, qui nous dit quelle heure il est. Si, par contre, nous avons un rendez-vous avec un ami, il sélectionnera une partie de l'espace où nous trouvons habituellement des gens. Ce sera plus ou moins à cette hauteur. Et elle sélectionnera également tous les stimuli ou formes similaires à des visages, et plus particulièrement similaires à celui de notre ami. Mais, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes attentifs? Nos yeux sont comme des fenêtres sur le monde. On aperçoit les plus petits détails. La grandeur du lac, ou les tremble qui passent vite devant nous. Mais comment ça marche exactement? La condition essentielle est la lumière. Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle traverse d'abord un cristallin et l'écran vitré avant d'atteindre la rétine. Ici, il rencontre des millions de petits photorécepteurs. Ces photorécepteurs réagissent à la lumière et la traduisent dans un langage que les cerveaux et ses cellules, les neurones, comprennent, c'est-à-dire des signaux électriques. Environ 130 millions de photorécepteurs sont répartis sur la rétine entre environ un million de neurones et chacun transmet un type d'informations différents à des neurones plus distants. Certaines des cellules aiment les contrastes clairs-obscurs, d'autres aiment les couleurs. La prolongation des neurones, qui s'appellent l'axone, forme les nerfs optiques, qui est comme un câble qui mène de la rétine au cerveau. Les nerfs optiques transment les signales presque instantanément. C'est ce qui est essentiel dans des situations comme conduire un vélo ou une voiture. Puisque nous avons deux yeux, nous avons deux nerfs optiques qui mènent à une station à l'intérieur du cerveau et puis au cortex visuel qui se trouve ici, à l'arrière du cerveau. Déjà dans le cortex visuel, les informations sont traitées filtrées, interprétées, complétées grâce à des informations préexistantes et réassemblées en images complètes. Après, si nous voyons cette scène, par exemple, les informations du cortex visuel seront envoyées à une série de centres spécialisés. pour, par exemple, les traitements des visages, des objets, des bâtiments, des mouvements, des mots écrits et se trouvent ici, à la base du cerveau. Et tout cela se produit généralement inconsciemment. Désormais, si nous recherchons notre amie, les zones du cortex pariétal et frontal au centre d'attention, ici au sommet du cerveau, seront très actives pour garder à l'esprit où pourrait se trouver notre amie et à quoi il pourrait ressembler, en formant aussi tous les restes du cerveau. Mais, comment font les zones de l'attention pour informer les restes du cerveau? Par exemple, en supprimant les zones des bâtiments et des mots écrits et d'ogés et en préparant, c'est-à-dire excitant, les zones des visages, des corps, des rouges, si l'on sait qu'ils portent une veste rouge et ainsi de suite. En fait, c'est ce que vous avez fait pendant la petite expérience avec le relâche. mais qui font les neurones de ces zones? Les neurones situés dans les zones d'attention, ici, maintiennent l'image de notre amie active. Par exemple, imaginez que vous venez au laboratoire et je vous montre un visage, puis vous dites, gardez-les bien, car vous devrez les retrouver. Vos neurones d'attention seront très actifs, beaucoup de réponses lorsque vous verrez le visage et laisseront à nouveau même actifs encore des réponses lorsque le visage n'est plus là, afin que vous puissiez rester concentrés sur la tâche, sur l'espace, sur le visage. Ces neurones de l'attention enverront cette information aux neurones visuels avec leur prolongation aux actions. Et que font les neurones visuels? Les neurones visuels des visages, par exemple, qui répondraient normalement ainsi à la présence d'un visage, réagiront désormais ainsi. Ils seront renforcés, plus de réponses. Au lieu de cela, les neurones des bâtiments, pour exemple, qui réagiraient ainsi à la voie d'un bâtiment, réagiront désormais ainsi. Ils seront inhibés, moins de réponses. Et voilà, avec cette astuce-là d'activation et de suppression et grâce au travail coordonné des différents zones du cerveau, nous avons trouvé notre amie. Solément dans quelques secondes. c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Mais que se passe-t-il lorsque ce système complexe d'excitation et inhibition ne fonctionne pas bien ou tombe un point? Nadir nous montrera ce qui passe dans le cas des patients diagnostiqués avec un TDAH. Mais pour comprendre à quel point l'attention est importante, j'aimerais vous montrer ce qui peut arriver lorsqu'un infarctus cérébral détruit l'une des zones actives dans les tâches cherchées votre amie. Si l'infarctus cérébral affecte l'une zone spécialisée sur le visage et voici quelques de cent de patients diagnostiqués avec ce type d'agnosie, nous ne pourrons certainement plus reconnaître notre amie et le visage en général. Mais nous resterons très doués pour lire l'heure, reconnaître les roues et les bâtiments ou prendre le tramway et faire attention en général. Mais si l'infarctus cérébral affecte l'une zone d'attention d'un côté, il arrive souvent que nous ne pouvons plus prêter attention à la moitié du monde extérieur, à la moitié qui a été endommagé. Voici un des signes des patients diagnostiqués avec la négligence spatiale. Nous voyons encore bien, nous voyons des visages et d'autres jets, mais nous n'avons plus conscience de l'existence de cette partie du monde et nous ne pouvons pas faire attention. Si l'infarctus cérébral affecte d'autres zones d'attention plus basses, ce qui parfois arrive est que nous ne pouvons pas prêter attention à la moitié d'objets. Voici quelques signes des patients diagnostiqués avec ce type de négligence. Nous voyons encore bien, nous voyons les deux moitiés du monde, nous voyons des visages et des objets, mais nous ne pouvons pas voir ou prêter attention à la moitié d'objets. Donc, c'est difficile de reconnaître notre ami et notre maison et quelle ère il est. l'attention est donc une belle fonction mais complexe et très délicate. Que nous avons-nous appris? L'attention joue un rôle très important partout et dans tous les domaines de notre vie, y compris l'école, le travail et nos relations. L'attention nous permet d'éviter les distractions afin de pouvoir nous concentrer et accomplir nos tâches. Et comme fait-il? C'est là, c'est fait grâce à une communication intense entre les diverses zones du cerveau et des neurones, chacun spécialisé dans certaines tâches. C'est un mécanisme beau et délicat qui peut se briser et dont il faut prendre soin. Merci pour votre attention, merci pour l'organisation au Saint-Cinartier. Merci beaucoup à Hilaria pour cette excellente présentation. Alors maintenant nous allons passer à la deuxième présentation de la soirée. Nous allons parler plus spécifiquement des troubles déficitaires de l'attention avec et sans hyperactivité. Peu de troubles ont suscité autant de controverses et d'opinions diverses que le TDAH. A-t-on affaire à un vrai trouble? Le trouble déficitaire de l'attention est-il surdiagnostiqué? C'est à ces questions et bien d'autres encore que va répondre ce soir Nader Perroux. Alors Nader Perroux est psychiatre, psychothérapeute et spécialiste du trouble de la personnalité borderline et du trouble déficit de l'attention. Nader Perroux est responsable d'une unité aux hôpitaux universitaires de Genève, unité qui est spécialisée pour les personnes ayant des difficultés à réguler leurs émotions et présentant une grande impulsivité. Il est également professeur au département de psychiatrie de l'Université de Genève et a écrit de plusieurs ouvrages traitant directement ou indirectement du trouble de la personnalité borderline et du TDAH. On va lui laisser la parole. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Merci pour l'invitation, puis merci pour me donner l'occasion de discuter un petit peu, de savoir si le TDAH, ça existe ou pas, est-ce que c'est un vrai trouble ou pas. Et puis, je tenais à vous rendre attentif, c'est le cas de le dire, à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour avoir une bonne attention, il faut pouvoir inhiber certaines choses et on verra que dans le TDAH, c'est pas si évident d'inhiber des distracteurs. Une des marques du TDAH, c'est une difficulté justement d'inhiber certains des stimuli. Si on demande à quelqu'un qui a un TDAH de se concentrer sur l'horloge en l'occurrence, il aura de la peine parce qu'il aura une tendance à être attiré par les autres stimuli. Alors avant qu'on discute de savoir si le TDAH, c'est une vraie ou pas pathologie, alors moi je suis psychiatre et donc j'ai plein de conflits d'intérêt. Donc j'ai vachement intérêt à ce que le TDAH existe parce que je gagne ma vie avec cette pathologie. Je suis engagé aux hôpitaux universitaires et j'ai eu une consultation qui diagnostique des personnes de ce trouble. Puis en plus, j'ai été sponsorisé par Pamoel de boîte pharma et donc je suis un méchant psychiatre qui donne des médicaments aux personnes diagnostiquées d'un TDAH. Comme ça, vous êtes au courant que ce que je dis est fortement influencé par ces conflits d'intérêts. C'est important que je le signale. Alors, avant de se poser la question de savoir ce que c'est que le TDAH ou pas, est-ce que ça existe ou pas, voyons ce que les instances fédérales nous disent par rapport à ce trouble. C'est un trouble qui est quand même reconnu au même titre que la dépression, le trouble bipolaire, le diabète, l'hypertension artérielle, mais par différentes instances. L'Office fédéral de la santé publique, suisse médique, qui reconnaît l'existence de ce trouble sur la base de symptômes précis et sur la base de codes qu'on peut attribuer soit sur la base du DSM, c'est les manuels diagnostiques de pathologie mentale, ou sur la base de la CIM, c'est la classification internationale des maladies. Et sur la base de ça, on peut aussi obtenir l'AI, par exemple, parce que c'est reconnu par la Confédération comme une pathologie qui peut entraîner à un handicap suffisamment important qui peut être redevable d'une aide de l'État. Alors ça, c'est la base étatique, c'est la base légale, et j'aimerais vous rendre attentif, si vous ne croyez pas à l'existence de TDAH, à ce moment, vous ne devriez pas croire non plus à l'existence d'autres pathologies similaires, comme la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, etc., etc., qui sont reconnues au même titre par ces instances fédérales. Voilà, ça, c'est la base. Alors, comment est-ce qu'on pose un diagnostic pour qu'on aille cette reconnaissance par la Confédération, par Suisse Médic, par l'OFSP, etc., mais il y a des critères spécifiques qu'il faut remplir, des critères attentionnels, difficulté à avoir une attention soutenue, difficulté à se concentrer en faisant une autre tâche, à ne pas se laisser distraire, difficulté de planification, d'organisation des tâches, tendance à la distractibilité, oubli d'objet, difficulté de planification dans le temps, oubli de rendez-vous, etc. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces symptômes. Certains qui ont le TDAH vont facilement se reconnaître là-dedans. Et il y a aussi, et ou, des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Il y en a neuf. Donc, on peut parler beaucoup, bouger beaucoup, avoir une difficulté à rester en place, une tendance à prendre de l'espace sur autrui. C'est aussi associé à une forte impulsivité, une prise de risque. Je vous laisserai, pour ceux que ça intéresse, lire les manuels diagnostiques des pathologies mentales, c'est très intéressant, sur comment est-ce qu'on pose un diagnostic, sachant que ces symptômes, il en faut un certain nombre dans l'une des deux catégories, soit attentionnelle, soit hyperactive, impulsive, pour souffrir du trouble. Et il faut que ces symptômes aient un impact significatif dans la vie de l'individu, dans au moins deux domaines de son fonctionnement. Ça peut être à l'école et à la famille, dans la famille, dans la famille et avec les potes, avec les potes et dans mon contexte professionnel, etc. Et pour les adultes, il faut que ces symptômes aient été présents dans l'enfance, parce qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, donc qui doit avoir débuté dans l'enfance. Le diagnostic doit être posé par un spécialiste de la santé mentale, ou en tout cas, qui est habitué à poser de tels diagnostics. et ça, c'est exactement la même chose que pour la dépression, que pour le trouble bipolaire, que pour la schizophrénie ou toute autre pathologie mentale. Il n'y a vraiment aucune différence entre le TDAH et les autres diagnostics que je viens d'évoquer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut se poser la question est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est un vrai trouble ? Il y a beaucoup de détracteurs, comme ce Patrick Landman, qui se posent la question de savoir si est-ce que tout le monde est hyperactif ? Est-ce qu'il y aurait une incroyable épidémie de déficit d'attention ? On va essayer de répondre à cette question-là qui n'est pas si simple, vous verrez, pour y répondre. Enfin, je n'ai pas toutes les clés pour y répondre. Mais une des premières questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on définit une pathologie mentale ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire que quelqu'un souffre d'un trouble dépressif ? Comment est-ce qu'on fait pour dire que quelqu'un souffre d'un trouble bipolaire ? Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un, ou qu'on dise que quelqu'un souffre d'un trouble déficit d'attention et ou d'hyperactivité ? Alors, généralement, ça se base sur un continuum. Donc, on définit qu'à gauche de cette courbe, vous avez des gens parfaitement sains, donc qui n'ont aucun problème au niveau social, familial, professionnel, physique, mental. Et plus on va vers la droite, plus ça devient compliqué. Donc, plus je vais avoir des difficultés à interagir avec mon quotidien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial. puis quand je suis à l'extrême, c'est ce qu'on appelle la pathologie mentale. Et ça, c'est vrai pour toutes les pathologies. Je peux être plus ou moins anxieux, ça ne veut pas dire que j'ai un trouble généralisé d'anxiété ou que j'ai une phobie sociale. Je peux être plus ou moins triste, ça ne veut pas dire que j'ai un trouble dépressif. Je peux être plus ou moins heureux, ça ne veut pas dire que j'ai un trouble bipolaire. Je peux plus ou moins avoir des difficultés d'attention, ça ne veut pas dire que j'ai un TDAH. Donc c'est ça qui va déterminer, c'est vraiment l'impact de ces symptômes sur le fonctionnement de l'individu. Évidemment que cette limite, elle est sensible à la pression environnementale. Si je suis sensible à faire des burn-out, par exemple, et que je me retrouve dans un environnement extrêmement stressant, avec beaucoup de contraintes, des supérieurs hiérarchiques qui viennent me demander des tâches à faire et qui me débordent de tâches à faire, je vais peut-être présenter un burn-out plus précocement que dans un autre environnement. Et il en va de même pour le TDAH. Si je suis soumis à énormément de tâches administratives, et je pense que personne ne me contredira ici qu'on vit dans un environnement dans lequel les tâches administratives ne font qu'augmenter, vous avez peut-être une des réponses pour lesquelles on diagnostique plus parce qu'on fragilise plus les individus qui jusqu'alors étaient peut-être capables d'effectuer des tâches administratives ou capables de fonctionner avec leur système attentionnel certes un peu précaire mais ça jouait. Et quand on fait une pression de l'environnement comme l'augmentation des tâches administratives dans n'importe quelle activité professionnelle mais à l'école aussi, on risque de déplacer cette courbe sur la gauche. Et donc on a une des réponses pour lesquelles le TDAH peut potentiellement être plus diagnostiqué ces derniers temps. Mais en gros, en résumé, en fait, pour toute pathologie mentale, il s'agit d'un extrême d'une courbe de Gauss. Vous avez la grande majorité des individus qui vont être au milieu et à l'extrême, vous avez des individus qui représentent généralement 3, 4, 5 % de la population générale qu'on estime suffisamment différents pour remplir les critères d'une pathologie mentale. Et pour que ce soit une pathologie mentale, on va tester ces individus en comparaison de la population générale et voir si leur fonctionnement, que ce soit neurobiologique, leur fonctionnement en termes de capacité de fonctionnement interpersonnel, familial, etc., est suffisamment différent de la population normale. Alors on va voir si c'est le cas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on compare ces 5 %, ces extrêmes de la courbe, aux personnes dites normales, donc ne souffrant pas de TDAH, au niveau des, on va dire, du fonctionnement cérébral. Ce que l'on peut observer, c'est que les personnes qui ont un TDAH ou qu'on diagnostique comme tel, ont un développement cérébral qui est retardé de 2 à 3 ans, particulièrement sur les zones antérieures du cerveau que vous voyez là, c'est le cortex préfrontal, orbitofrontal, singulaire antérieur, qui fait le rôle un peu de chef d'orchestre. C'est ce qu'on appelle les régions qui sont responsables un peu du fonctionnement exécutif, donc qui vont contrôler des régions plus profondes du cerveau qui ont tendance à s'activer spontanément. Ce retard de développement explique probablement une dysfonction qui va être pérenne au cours de la vie de l'individu dans des systèmes qu'on appelle dopaminergiques, noradrénergiques. Le système de dopamine c'est un système de récompense, la noradrénaline est importante pour l'attention, etc. Il est probablement que ça ne se développe pas super bien et qu'on va rester avec cette perturbation jusqu'à, s'agissant d'un trouble neurodéveloppemental, jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça c'est une des premières choses, c'est qu'on a pu étayer que ces individus, ce 5% d'individus est suffisamment différent des sujets contrôle sur des études de neuroimagerie. On sait aussi que quand on compare ces individus à la population générale, il y a une forte héritabilité. Donc il y a probablement un gros background ou une composante génétique importante. On sait que l'héritabilité du trouble TDAH est d'autour de 80%. Ça s'est fait sur des études de jumeaux, vous comparez des jumeaux monozygotes qui partagent l'ensemble de leur génome à des jumeaux d'izigote qui n'en partagent qu'une moitié et vous constatez que les jumeaux monozygotes ont beaucoup plus de chance si l'un souffre de TDAH que l'autre souffre d'un TDAH que les jumeaux d'izigote. C'est une très belle preuve de l'héritabilité de cette pathologie-là. Et on n'a pas ça chez les sujets contrôlés. C'est une autre façon de se dire que ces individus ont quand même quelque chose qui est différent de la population contrôle. L'autre chose aussi, c'est que quand on compare ces individus à l'extrême de la courbe en comparaison des sujets contrôlés, on se rend compte qu'ils ont un impact sur leur fonctionnement au long terme qui est nettement différent des sujets contrôlés. Ils ont plus de difficultés au niveau de l'emploi, ils sont plus souvent licenciés, le niveau académique est plus faible, ils ont des difficultés au niveau économique, social, ils ont plus de problèmes comportementaux, plus de criminalité, ils sont plus susceptibles souvent d'être arrêtés, ils ont plus d'accidents, ils décèdent plus souvent d'accidents de la route ou de prises de risques et puis ils ont des relations interpersonnelles qui sont beaucoup plus chaotiques que les sujets dits contrôlés. Ils divorcent plus, ils se séparent plus, ils sont souvent plus seuls à gérer des familles et donc ceci nous dit également que ces individus-là s'agit quand même d'un collectif différent de la population générale et donc on peut en conclure comme des personnes qui souffriraient d'un trouble dépressif, comme des personnes qui souffriraient d'un trouble bipolaire ou autre. Il s'agit d'une vraie pathologie et pas d'une invention car si c'était un continuum uniquement normal, ces individus ne devraient pas être autant différents des sujets dits contrôlés. Par ailleurs, ils souffrent beaucoup plus de comorbidités psychiatriques donc ils sont plus sujets à avoir d'autres troubles psychiatriques comme la dépression, les troubles anxieux, etc. Donc ça expose un devenir qui est bien plus négatif que les sujets contrôlent. Alors un des grands mythes aussi qui fait qu'on s'est dit que c'est une invention ou c'est quelque chose qui a été construit, c'est que c'est un trouble qui ne concerne que les garçons et que les petits garçons et qui ne persistent jamais à l'âge adulte. Alors tout d'abord, il faut que je vous redise que c'est un trouble qui est prévalent, qui est fréquent en population générale, qui touche entre 2 et 6 % de la population générale, ça c'est juste pour vous dire que ça fait partie de cet extrême de la courbe, répartie de manière assez uniforme à travers le monde et il est vrai que le diagnostic avait initialement été pensé pour des garçons hyperactifs qui bougeaient beaucoup et on avait considérablement négligé les femmes ou les filles dans la manière de décrire cette pathologie. Ça s'est beaucoup en train de changer. On se rend compte que les filles qui ont tendance plutôt à internaliser les symptômes sont moins hyperactives, bougent moins, parlent moins, sont moins détectées et c'est pour ça qu'on les diagnostiquait par enfant parce qu'elles ont une tendance à avoir plus de difficultés d'attention, être plus rêveuses dans la lune. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est une influence des sociétés patriarcales ? Probablement. Est-ce que c'est aussi une influence d'un background génétique qui est un peu différent ? Mais ça, ça vous explique aussi pourquoi maintenant on diagnostique plus, c'est qu'on découvre que des femmes et des filles peuvent souffrir du trouble, ce qu'on ne savait pas vraiment il y a quelques années en arrière. Et on découvre aussi que le trouble persiste à l'âge adulte, jusque dans les années 80, on pensait qu'à 18 ans, un jour, on ne souffrait plus du TDAH. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et là, vous avez un changement de paradigme en psychiatrie qui n'est pas propre au TDAH. Vous avez ça aussi pour le trouble du spectre autistique et d'autres troubles neurodéveloppementaux. On va s'intéresser beaucoup à ces pathologies-là actuellement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on observe plus de personnes et on diagnostique plus de personnes souffrant de ce trouble. Alors, est-ce que c'est à la mode ? Est-ce que tout le monde l'a ? Est-ce que les médicaments cèdent la drogue et ça rend dépendant ? C'est une grosse question, ça. Alors, il y a beaucoup d'articles de ce type-là qui sont publiés dans la presse. Vous avez des organes semi-officiels à gauche qui sont en fait des organes subventionnés par la scientologie. Vous pouvez les regarder. qui décrit considérablement le trouble. Alors, soyez attentifs. Je ne dis pas que c'est faux ou juste. Mais si moi, je vous ai transmis mes conflits d'intérêts, ce serait bien que les personnes qui décrivent et qui décrivent le trouble et qui écrivent ces articles mentionnent leur conflit d'intérêts parce qu'ils en ont plein. Et je vous encourage quand vous lisez ces articles-là qui proposent que le TDAH n'existe pas, que c'est une invention des big pharma, que c'est une invention de la société moderne, de regarder quel est l'historique des personnes qui écrivent ces articles. Vous serez étonnés. Alors, c'est un, pas un trouble récent, malgré ce qu'on dit. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle. On a des descriptions très précises d'enfants qui bougent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui, malgré un QI dit normal, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui sont bêtes, ils avaient de la peine à se conformer à des normes sociales. Ils n'arrivent pas à apprendre des choses extrêmement simples. ils parlent tout le temps, ils bougent tout le temps. Et ça a très vite été décrit comme ce qu'on appelle un minimal brain damage syndrome. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ces enfants, ils doivent avoir des problèmes neurologiques qu'on n'observe pas macroscopiquement. Et c'est devenu plus tard le TDAH. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à la mode, c'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps avec des descriptions très précises de ce trouble. L'autre chose, c'est que le médicament n'est pas nouveau. les traitements pour le TDAH, ce n'est pas des trucs qui ont été découverts dans les années 80 ou dans les années 90, c'est quelque chose qui existe depuis les années 30, 40. On a les premiers articles pour tester l'efficacité des amphétamines chez des enfants qui avaient ce minimal brain damage syndrome en 1938 dans des études de Bradley qui montrent que ce traitement est très efficace sans trop d'effets secondaires et permet à ces enfants d'être plus calmes, plus posés, concentrés et effectués, capables d'effectuer des tâches qu'ils n'étaient pas capables d'effectuer jusqu'alors. Ce sont des traitements qui ont eu un grand intérêt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas utilisé comme traitement, c'est utilisé pour améliorer les capacités cognitives. Les premiers à avoir utilisé ça, c'est la Wehrmacht dans la Deuxième Guerre mondiale. On pense actuellement pour ceux qui adorent l'histoire que la première victoire de la bataille des Ardennes ait probablement été gagnée en bonne partie grâce à l'utilisation de Pervitine qui est un dérivé en phétaminique. L'US Army a très rapidement développé la benzédrine qui est un autre dérivé en phétaminique. Puis la Ritaline a été développée en Suisse à Sibaghegi, pour ceux qui sont suffisamment vieux et anciens ou je ne sais pas comment on dit de Sibaghegi qui était une boîte pharma par un chimiste en 1944 et qui a donné le nom de Ritaline du nom de sa femme qui s'appelait Marguerite et l'abréviation c'était Rita. Il avait essayé la Ritaline chez sa femme qui est une méthylphénidate dérivée de cocaïne et s'est aperçu que ça marchait super bien. Elle était plus douée à jouer au tennis, se concentrait mieux et il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires. Il s'est dit que c'est une pilule entre guillemets miraculeuse. Il y a évidemment des effets secondaires, ce n'est pas ce que je dis, mais ça marchait quand même de manière assez spectaculaire. C'était pour l'étude. Alors, est-ce que c'est un traitement dangereux qui rend dépendant ? Alors, on a plein d'études qui montrent que ce n'est pas le cas. On a la MTA Study qui est la plus belle étude menée sur des enfants de manière prospective. C'est-à-dire qu'on suit des enfants depuis l'âge de 5-6 ans sur plusieurs années. On a des reculs maintenant de plus de 20-30 ans sur cette étude. montrent que la grande majorité des enfants qu'on a traités à l'époque ne prennent plus le traitement. S'il y avait une vraie dépendance physique ou psychologique, la plupart continueraient ces médicaments. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont aucun problème à arrêter les médicaments. Et ça, c'est répliqué dans beaucoup d'études. D'ailleurs, moi, en tant que clinicien, quand je propose des traitements médicamenteux, la plupart, au début, le prennent de manière régulière et petit à petit, l'arrêtent ou s'en passent. Donc, il n'y a pas de dépendance ou de tolérance à ces médicaments qui sont en effet des dérivés de cocaïne ou d'amphétamines. Et c'est ça qui fait un peu peur. C'est le nom qui fait peur. Il n'y a pas non plus de risque ou d'augmentation. Ce n'est pas parce qu'on traite des enfants qu'on va les rendre plus vulnérables à consommer de la cocaïne, des amphétamines, des cannabis ou autre. Ça ne rend pas ces enfants addicts à d'autres drogues. Donc ça, c'est aussi un mythe et c'est une fausse croyance. Ce n'est absolument pas vrai. Ça, c'est juste pour déconstruire quelques mythes. On sait même que chez les adultes, le traitement par des psychostimulants, donc dérivés en phétaminiques ou dérivés de cocaïne qui est le méthylphénidate, permet d'atténuer les consommations de cocaïne chez les personnes addictes à du crack, par exemple, ou à la cocaïne. Donc c'est des traitements qui, au contraire, permettent de prévenir ces dépendances. C'est des traitements très efficaces avec une très bonne tolérance qui marchent bien et qui sont aussi efficaces, on va dire, en traitement somatique que des traitements pour du rhume des foins, par exemple. Si vous avez un rhume des foins et que vous avez de la peine à vous concentrer parce que tous les printemps, vous êtes sujet à ces facteurs environnementaux qu'est le pollen, vous allez prendre de la claritine ou je ne sais quelle anti-histaminique et ça marchera très bien. Ça vous permettra de vous concentrer et de travailler correctement. Là, ça ne vous pose aucun problème. par contre, donner de la ritaline pour se concentrer, ça pose un problème. Ça, c'est juste pour vous faire un peu réfléchir pour ceux qui ne pensent pas que ce soit utile de traiter des enfants avec TDAH. Mais c'est des traitements qui marchent très bien avec très peu d'effets secondaires, avec un impact sur d'autres sphères de la vie de la personne comme la conduite automobile, l'obésité, l'estime de soi, fonction sociale, aspect académique. Donc, c'est des traitements qui n'ont pas seulement un impact sur les symptômes propres du TDAH mais qui vont aider au fonctionnement général de l'individu. Alors, toujours est-il qu'en effet, ça, c'est une réalité en diagnostic de plus en plus. Et il y a eu probablement dans certains pays un surdiagnostic. Comme aux États-Unis, ceci a bien été décrit. C'est vrai pour le TDAH, mais pas que pour le TDAH. C'est vrai pour le trouble bipolaire, c'est vrai pour la dépression, c'est vrai pour les trompes anxieux avec probablement une surprescription de ces médicaments. Vous voyez ici les courbes qui montrent en fait une tendance à l'augmentation du diagnostic à gauche et une tendance à l'augmentation des prescriptions de psychostimulants. Donc, psychostimulants, c'est méthylphénidate et dérivés en phétaminiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces augmentations ? Je vous ai déjà donné quelques pistes de diagnostic ou de surdiagnostic. Alors, je tenais à le dire, en Europe, on n'est pas encore dans la frange de surdiagnostic, mais il y a un réel danger qu'on y arrive et il va falloir y être attentif pour ne pas répliquer ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Alors, une des premières raisons, c'est le changement de critères diagnostiques. On est passé du DSM-3, c'est ces manuels diagnostiques de pathologie mentale, au DSM-5, où on a été plus inclusif. Donc, avec le DSM-5, on permet de diagnostiquer une frange plus importante de la population générale. C'est vrai pour... Alors, je vous ai mis ici à gauche, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a plus de diagnostic maintenant, surtout que le DSM-5 permet le diagnostic chez l'adulte, ce que le DSM-4 ne permettait pas. Donc, il est bien évident qu'on va être amené à diagnostiquer des adultes qu'on ne diagnostiquait pas auparavant. Mais ce changement, c'est vrai aussi, par exemple, je vous ai mis pour le diabète. Vous avez ici une courbe du diabète. Dans les années 90, ou je ne sais plus exactement quand, vous voyez la cassure de courbe, on a changé les critères d'inclusion du diabète en fonction du taux de sucre et du taux d'hémoglobine glycée. Vous voyez l'augmentation des diagnostics de diabète. Donc, ce qu'on critique pour le TDAH est vrai aussi pour des pathologies somatiques. Il ne faut pas imaginer que pour des pathologies somatiques, qu'il y a une tension artérielle, par exemple, à 140 sur 90, je suis considéré, donc de systolique et diastolique, c'est de la pression artérielle, je suis considéré comme hyper tendu. à 139 sur 89, je ne suis plus hyper tendu. D'accord ? Donc, à 140 sur 90, je prends un traitement pour l'hypertension. À 139 sur 89, je n'en prends pas. D'accord ? Posez-vous la question parce que vous réfléchissez à ça et chaque fois que vous voulez critiquer les symptômes ou le TDAH, je ne dis pas vous, je dis en général la population, vous posez une question sur l'existence de ce trouble, posez-vous est-ce que la question que je suis en train de me poser par rapport au TDAH existe aussi pour des pathologies somatiques. Vous pouvez prendre l'exemple du diabète ou de l'hypertension, ça marche. Très bien. Alors, on a aussi une des raisons, c'est qu'on est plus intéressé. Il y a un changement de paradigme en psychiatrie où jusqu'alors, l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, vous pouvez me croire sur parole, dans le monde, était dirigé par des gens de la schizophrénie et du trouble bipolaire. C'est eux qui recevaient l'ensemble des financements, vous avez ici des financements schizophrénie, troubles anxieux, troubles bipolaires, des états pour faire de la recherche dessus et donc, on a entraîné, formé les psychiatres à diagnostiquer essentiellement que ces pathologies. Moi, je n'ai jamais reçu un cours sur le TDAH, je ne savais même pas que ça persistait à l'âge adulte, jamais de cours sur le TSA, le trouble du spectre autistique, je ne savais même pas que ça existait chez l'adulte, jamais reçu de cours sur la dyslexie, la dyscalculie, je ne savais même pas que ça existait chez l'adulte parce que les patrons de ces hôpitaux psychiatriques n'avaient aucun intérêt à renseigner ça. C'est en train de changer parce que les financements, non seulement des boîtes pharma, mais aussi des états pour ces troubles-là sont en train de se réduire au profit d'autres pathologies que vous voyez ici, ADHD, c'est le TDAH qui s'est tout à droite, les troubles de personnalité c'est encore pire, mais on commence à recevoir des financements pour faire de la recherche là-dessus et donc faire de l'enseignement sur ces pathologies. Donc, une meilleure connaissance de ces troubles fait qu'un psychiatre jusqu'alors qui ne connaissait pas le TDAH va avoir tout à coup une petite étoile qui va s'allumer parce qu'il reçoit un cours dessus et il se dit ah ben tiens, c'est peut-être pas un trouble bipolaire, c'est peut-être un TDAH. Et il y a plein d'autres raisons, il y a un meilleur accès aux soins et puis aux connaissances, le fait qu'on diffuse de l'information sur le web fait que les personnes vont s'intéresser à ça et puis vont se dire mais est-ce que moi je ne souffrirais pas d'un TDAH ? Ça fait des années que je vois un psychiatre traité pour une dépression récurrente, résistante aux antidépresseurs mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé ? Il y a moins de stigmas aussi, c'est beaucoup plus facile d'avoir un diagnostic actuellement psychiatrique en général mais de TDAH aussi, on a des mesures qui sont facilement applicables dans les écoles, donc les écoles sont par exemple de moins en moins stigmatisantes par rapport à cette pathologie. Il y a aussi les pressions des familles, on est dans un environnement qui est de plus en plus complexe, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, avec de plus en plus d'exigences en termes administratifs. Moi si je compare mes enfants, je crois que je n'ai jamais autant travaillé que mes gosses à l'école, c'est de la folie, on leur demande des tâches, de faire des présentations, etc., d'utiliser un ordinateur, du PowerPoint et puis de remplir de je ne sais pas combien de tâches, trucs de feuillets à rendre, moi je pense que j'arrêtais à l'école primaire, donc ça devient difficile, ce n'est pas que les connaissances sont plus compliquées, c'est qu'il y a beaucoup plus d'exigences admin et ça, ça fragilise les individus et moi si je suis un parent puis que j'ai un enfant qui est en difficulté, j'aimerais bien qu'il aille les mesures aussi d'un enfant qui a un TDAH et donc je vais peut-être pousser au diagnostic aussi et ça c'est un des risques de surdiagnostic. La découverte aussi que les femmes souffrent du trouble, ça fait qu'on diagnostique des personnes qui n'avaient jamais été diagnostiquées jusqu'ici, que le diagnostic ou que le trouble persiste à l'âge adulte, ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles on diagnostique plus et puis ça je vous l'ai dit, la pression d'une société de plus en plus administrative et régulée qui est vraiment, je pense, un des facteurs extrêmement importants et ça j'en appelle à l'État ou je ne sais pas à qui mais qu'il faut essayer de faire un effort pour réduire ces tâches administratives qui nous pourrissent le système et qui font qu'on diagnostique de plus en plus de personnes TDAH aussi pour cette raison-là. Donc en conclusion, le TDAH est un véritable trouble ou une extrémité d'un continuum normal ? Je dirais oui et oui, c'est le continuum d'un fonctionnement normal mais extrême mais comme ça l'est pour toute pathologie mentale et c'est donc quand même considéré comme une vraie maladie parce qu'il y a un vrai impact et quand on identifie ces individus qui sont à l'extrême de la courbe ils ont un fonctionnement qui est quand même relativement différent de la population dite normale et c'est les mêmes choses qu'on fait quand on décide qu'à 140 sur nos notes en tension artérielle vous avez une hypertension parce que si vous êtes au-dessus de ces normes-là vous êtes plus à risque de faire un infarctus du myocarde d'avoir des problèmes cardiovasculaires comme pour le diabète et donc à partir de là on décide de vous traiter avant pas le traitement n'est pas dangereux mais il faut en effet être attentif aux surdiagnostics il y a un effet de mode et ça je tiens à vraiment insister là-dessus c'est vrai que les détracteurs n'ont pas entièrement tort là-dessus et par contre quand vous lisez des détracteurs soyez attentif à leur conflit d'intérêt parce qu'ils en ont et souvent ils ne les évoquent pas merci de votre attention et pour ceux qui s'intéressent on fait un congrès de TDAH à Genève et vous êtes bienvenus voilà Merci Anader pour cette excellente présentation donc j'invite nos deux intervenants à prendre place ici et donc on va faire une séance de questions donc juste avant de prendre les questions du public moi je vais juste profiter en fait de poser peut-être une question à nos deux intervenants qui en fait une question qui les concerne je pense les deux c'est qu'on n'a pas parlé vraiment des différentes formes d'attention l'attention soutenue l'attention sélective et j'aurais demandé d'abord à Ilaria comment ça se manifeste au niveau du cerveau est-ce que ces différentes formes d'attention quels sont les mécanismes les différences dans les mécanismes cérébraux et peut-être à Nader de lui demander mais en fait quand on parle des troubles de l'attention on met le mot attention de manière générale est-ce qu'on voit aussi des différences par rapport à ces différentes formes d'attention ok d'accord peut-être qu'en fait elle va répondre en anglais et donc je vais faire la traduction mais je ne suis pas une traductrice professionnelle donc on va essayer d'y aller lentement peut-être elle va quand même c'est mieux de le dire il y a des gens qui vont comprendre de toute façon so there are many types of attention and I'm particularly interested what we do in the lab is to make distinctions between spatial attention so attention to different places but also as I was saying in the talk attention to objects because in our society we are really really bombarded by objects et aussi donc l'attention tournée vers les objets parce que c'est un aspect important de notre société in fact we are always holding a phone we are driving cars objects are everywhere and the problem is that attention to objects is way less understood in the field ok donc l'attention par rapport aux objets est beaucoup moins compris en fait dans le domaine dans la recherche actuelle but in simple word for the mechanism it really works the way I was suggesting during the talk which is there are different parts of the brain that are really specialized and are talking to each other continuously to make sure that at any moment we boost or suppress the things that we really need for our tasks ok look ok so maybe I will say it in English so I was more talking about the sustained attention or selective attention and so on so do you see any difference in the in the cerebral mechanism about this different type of attention versus selective attention or in general it's the dorsal part of the brain that I was saying that it's keeping our attention constant and the difficulty and then there is a lower part of the brain so a dorsal and ventral attention system that takes care of redirecting us to somewhere important that we didn't think was going to be important so in gros if I have well the attention is plutôt on the dorsal and it's what we will do with this information which will be traited to another place it's good that maybe Nader if we talk about the difficulty of attention all the types of attention the attention soutenue the capacity that I have to stay concent long on the tâche l'attention sélective qui est ma capacité de focaliser mon attention sur l'horloge par exemple au détriment d'autres stimuli extérieurs j'ai l'attention divisée aussi qui est la capacité de faire différentes tâches en même temps tout en me rappelant que j'ai lancé des pattes et je suis capable d'aller écrire un mail tout ça est compliqué chez une personne qui a un TDAH la difficulté c'est une personne qui va avoir de la peine à se concentrer longtemps sur une tâche surtout si elle est ennuyeuse personne qui va avoir tendance à oublier que les pattes ont été lancées puis qu'il peut brûler son appartement ou autre ou doit relancer 20 fois les pattes parce qu'à chaque fois qu'il part sur une autre tâche la tension divisée ne parfait ok donc on va prendre des questions du public donc il y a des micros qui sont par là il y a une question ici d'abord et puis une autre question par là après merci pour cette présentation j'ai une question concernant est-ce qu'un être humain né avec un TDAH ou c'est quelque chose qui se développe et si ça se développe ça se développe quand et comment alors on 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 naît avec une vulnérabilité parce qu'il y a une forte héritabilité puis il y a une composante biologique importante donc on naît avec une tendance à la difficulté attentionnelle une tendance à l'hyperactivité puis ça va dépendre en fait de ce qu'on appelle du loading génétique c'est à dire de la charge génétique que j'ai à la naissance il y a des enfants qui sans aucun autre environnement délétère vont être incapables de ne pas bouger vont être hyper impulsifs déranger tout le temps parler alors que ce n'est pas approprié ou avoir de la peine à se concentrer sur des tâches extrêmement simples même s'ils grandissent dans un environnement tout à fait satisfaisant et tout à fait adéquat ça c'est quand même une minorité la grande majorité c'est qu'on est avec une vulnérabilité qui va s'exprimer dans un environnement qui va favoriser l'expression de cette vulnérabilité généralement si j'ai des difficultés d'attention et que je dois aller travailler à l'école et que l'école me demande de faire ci ça 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 et que je suis un peu en détresse ça va apparaître et que je vais avoir de la peine à effectuer les tâches qui me sont demandées si le cours est trop long par exemple imaginons que c'est le cas et qu'on me demande vraiment d'être tranquille ne pas parler etc ça va être insupportable et puis ça va s'exprimer de cette manière mais c'est vraiment et ce qu'on sait c'est que c'est particulièrement vrai dans les environnements qui sont entre guillemets invalidants ou qui ne connaissent pas la difficulté de l'enfant donc si je critique constamment un enfant qui a des difficultés d'attention et qui rentre à la maison avec des mauvaises notes ce que la plupart des parents ont tendance à faire c'est à dire crier sur l'enfant et dire putain mais t'as qu'à te concentrer et fais un effort il n'y a qu'à faut que et puis qu'on continue comme ça alors que l'enfant toute la journée a fourni un effort mais il ne va plus avoir confiance en lui et ça ça alimente les difficultés d'attention ça va faire qu'il va être plus irritable plus tendu et donc ça va alimenter l'hyperactivité l'impulsivité etc. et donc un des facteurs importants d'augmentation de la sévérité ou de l'expression des symptômes c'est l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer et d'ailleurs une des stratégies chez les enfants pour améliorer le devenir de ces enfants là c'est de psychoéduquer les parents et l'entourage aussi quand on parle de psychoéducation c'est de renseigner le parent sur les difficultés de l'enfant et que les parents mais aussi les autres donneurs de soins à l'école adaptent leurs réponses en fonction des difficultés attentionnelles de l'hyperactivité de l'impulsivité etc. Ok une question ici Merci beaucoup On m'entend ? Moi je ne m'entends pas Oui Super Merci pour les présentations Moi je relève déjà une chose c'est la difficulté à être multitâche sans oublier des trucs en chemin Je crois savoir qu'il y a aussi une joie des TADA à avoir justement quatre feux allumés en même temps Il y a aussi un côté un peu addictif à la surstimulation et je trouve toujours intéressant de relever ça aussi parce qu'on développe aussi des capacités à pouvoir mener et être dans une zone de confort quand il y a quatre feux allumés contrairement à des neurotypiques on va dire Complètement d'accord je ne peux qu'aller dans l'autre sens je ne vais pas commenter parce que c'est juste J'ai juste une question c'est que pour moi c'est toujours pas très très clair le TDAH avec hyperactivité ou sans hyperactivité c'est à dire l'hyperactivité en quelques mots si on arrive à schématiser qu'est-ce que c'est ? Merci Alors en quelques mots c'est une personne qui a de la peine à rester en place qui a besoin de bouger pas forcément visible de l'extérieur mais quand il se retrouve dans une réunion ou qu'elle se retrouve dans une réunion qui est particulièrement ennuyeuse ceux qui ont un TDAH vont se reconnaître trouve ça insupportable il y a cinq minutes qui est passée elle a l'impression que ça fait déjà trois heures que la réunion a commencé et puis il va falloir bouger donc il va falloir trouver une manière d'occuper son besoin de faire quelque chose je vais jouer sur mon téléphone je vais jouer avec mes cheveux je vais jouer avec un stylo je donne toujours cet exemple les personnes qui ont l'habitude de faire tourner un stylo autour de leurs doigts ont probablement une tendance à l'hyperactivité et qui sont des bêtes à faire ça on trouve des excuses pour se lever aller aux toilettes répondre au téléphone c'est aussi une difficulté à se relaxer à se détendre typiquement quelqu'un qui a un TDAH avec une tendance à l'hyperactivité va vous dire moi être tranquille sur un transat un après-midi pendant trois heures en été vous oubliez moi je dois courir je dois aller faire de la natation ou je vais aller faire du shopping ou n'importe quoi mais vous ne me retrouvez pas trois heures tranquille sur un transat c'est souvent dérangeant pour l'entourage pas tellement pour la personne qui en souffre qui n'observe pas le classique c'est la personne qui téléphone dans une bibliothèque et qui ne se rend pas compte qui dérange tout le monde d'accord ça généralement il y a des chances que ce soit un TDAH aussi d'accord c'est un exemple il y en a plein d'autres ok question alors il y a des questions là-haut voilà et puis il y avait une question on va peut-être aussi prendre au milieu parce que les voilà les milieux aussi là-bas d'abord et puis ensuite ici au milieu voilà oui bonsoir j'ai lu il y a quelques semaines dans la presse mais c'était un entrefilet et ça n'était pas dans une revue scientifique même si je ne me souviens plus du nom du journal qu'aux Etats-Unis on aurait fait des recherches récentes et qu'il semblerait qu'une future mère si lors de sa grossesse elle avait une carence en vitamine D il y aurait plus de risques que son enfant soit atteint d'un TDAH est-ce qu'en Europe on fait des recherches justement sur les conditions de la grossesse pour voir quels sont les risques futurs alors les facteurs périnataux sont des facteurs de risque pour développer un TDAH quel qu'il soit les carences lors de la vie fœtale alors vitamine D probablement mais il y a d'autres carences l'exposition à des toxiques durant la grossesse ou enfin durant la vie fœtale il y a aussi toutes les souffrances périnatales le faible poids de naissance le fait d'avoir une anoxie à la naissance etc. ce sont des facteurs de risque donc oui il y a pas mal de recherches là autour ok oui au milieu là oui oui bonjour c'est plutôt pour vous docteur Nader plutôt quelque chose de pratique je pense que je suis et je suis sûr que je suis atteint du TDAH mais je ne sais impossible d'avoir un rendez-vous même chez vous HUG ou chez docteur Zimmermann vous n'en aurez pas c'est impossible oui alors ça il faut se plaindre au patron de la psychiatrie qui pendant des années ont fait que de la recherche sur les troubles bipolaires et la schizophrénie et former des psychiatres pour traiter que ça au détriment de pathologies bien plus prévalentes comme le TDAH le TSA les troubles de personnalité etc. donc je ne suis pas responsable mais je suis faites de la pub écrivez plaignez-vous moi je suis hyper open pour ça je pense que je reçois 40 à 50 mails par jour pour demander des suivis il n'y a personne vous avez 500 psys à Genève vous en avez à peine 10 qui sont capables de soigner ou de prendre en charge le TDAH donc merci beaucoup c'est bien de l'alimenter c'est quoi la solution ? la solution c'est qu'il faut écrire au patron écrivez au patron de la psy et à l'hôpital et puis à l'université allez-y lâchez-vous ok merci ok question suivante ici oui oui alors une question il me semble qu'on est tous plus ou moins TDAH pourquoi ? parce qu'il y a du conflit il y a des situations difficiles on est dans une école il y a des limites si vous êtes au Japon ce serait une autre particularité selon la socioculture etc. et là on est dans la complexité et comment vous vous travaillez face à tout disons lorsque les conflits arrivent chez vous pour aider la personne face à ce genre de situation avec la famille avec l'école avec les enseignants et avec la difficulté disons des idéologies aussi oui alors moi les personnes qui viennent me demandent de l'aide donc j'essaie de les aider au mieux et puis de m'assurer que c'est bien un TDAH et de proposer le meilleur traitement possible et je prends en considération l'environnement pour ceux qui me connaissent je vois parfois les familles pas toujours j'ai pas suffisamment de temps pour le faire malheureusement et ça c'est de nouveau en lien avec le fait qu'on est une petite unité il y a peu d'offres de soins malheureusement et c'est clair que c'est environnemental aussi je l'ai bien évoqué mais il y a une pression qui fait qu'il va falloir trouver une solution pour ces personnes qui viennent me demander de l'aide une partie ça peut être de gérer les familles une autre ça peut être le traitement médicamenteux une autre ça peut être traiter une comorbidité qui existe et qui alimente et j'essaye de faire un traitement le plus complet possible pas toujours avec du succès parce que j'ai pas forcément toute la disponibilité pour le faire mais c'est tout à fait juste donc j'essaye au mieux et c'est ce que toute personne traitant des TDAH devrait faire prendre la personne dans son ensemble ok question suivante ici et puis après bonsoir tout le monde et bravo pour ce que vous faites j'ai une question concernant la médication en fait je voulais savoir au niveau de la médication s'il peut y avoir une diminution de l'efficacité sur du long terme et puis si c'est un traitement qu'on doit prendre à vie quoi alors diminution de l'efficacité c'est possible généralement c'est aussi parce qu'il y a une modification de l'environnement un parce que les personnes vieillissent donc on a moins de ressources cognitives pour faire face à des stress plus on est vieux je donne toujours un exemple à 20 ans je pouvais me bourrer la gueule et puis aller bosser le lendemain personne ne le voyait maintenant si je me bourre la gueule il me faut 4 jours pour récupérer donc je n'ai pas forcément les mêmes capacités qu'à 20 ans donc ça ça peut aussi rendre compte d'une moins bonne efficacité parce que je n'ai pas les mêmes mécanismes adaptatifs pour pallier au stress environnemental c'est une des choses après le traitement ce que montrent les études c'est que plus de 80% des sujets ne prennent plus le traitement de manière quotidienne voire le prennent que à la demande ou au besoin parce que le traitement permet d'acquérir des skills ou des compétences pour vivre au quotidien c'est à dire que si j'ai un traitement qui marche bien et qui me permet tout à coup de faire des tâches que je ne faisais pas auparavant payer des factures faire mes impôts ranger ma chambre faire la cuisine sans tout brûler je me rends compte que finalement il y a un avantage à faire les choses de manière répétée régulière dans les temps en planifiant à l'avance donc j'apprends ça ce que j'ai jamais pu apprendre auparavant parce que j'avais un TDA et donc petit à petit je vais pouvoir me passer du traitement médicamenteux c'est un peu comme une béquille que je prends parce que j'ai mal au genou je viens d'avoir un accident au début il me faut la canne pour pouvoir réapprendre à marcher et puis petit à petit je vais remuscler mon genou et puis je vais pouvoir me passer de la canne mais ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais mal au genou et de temps en temps peut-être que je vais de nouveau avoir besoin de la canne d'accord ? ok question ici oui bonsoir une question par rapport à votre présentation en fait il y a deux questions mais je pense que ça a été partiellement déjà dit vous avez dit que les symptômes du TDAH persistent à l'âge adulte et en même temps les adultes ne prennent presque plus le traitement donc là je pense que vous venez de répondre partiellement et la deuxième question que je me posais c'est est-ce que quelqu'un qui a le TDAH est-ce qu'il serait capable de comment dire c'est une question de priorité les tâches qu'il doit accomplir c'est-à-dire si mon travail il est basiquement administratif est-ce que d'une façon inconsciente je ne veux pas le faire oui alors très bien pour la première réponse je vais vous remettre sur la première question qui est alors ça persiste à l'âge adulte après il y a plusieurs raisons pour lesquelles les traitements s'arrêtent à l'âge adulte une parce que j'apprends certaines compétences deux parce que quand je suis ado j'ai plus forcément envie de prendre un traitement que je prenais quand j'étais enfant et j'ai envie de m'autonomiser par rapport aux parents et puis j'essaye de me développer moi-même parfois ça marche parfois pas donc ça c'est très basiquement dit l'autre chose qui était c'était quoi la question ? c'est un déficit d'attention ça m'arrive parce que moi comme vous l'avez compris je suis distrait parce que je vous vois pas puis ça m'a perturbé en fait c'était quoi la question ? ah bah aussi on est entouré de TDA ah oui oui c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai donc le TDA vous pouvez le comprendre ça implique beaucoup le système de dopamine et donc le système de récompense et donc vous pouvez le comprendre comme une dépendance à la récompense immédiate c'est de nouveau hyper à résumer et donc si je dois choisir entre apprendre un vogue d'allemand à l'âge de 8 ans pour lesquels je sais pas trop pourquoi j'apprends cet allemand et que mes parents me disent c'est vachement important que t'apprends cet allemand parce que quand tu postuleras pour un job à 20 ans tu seras vachement mieux placé que quelqu'un qui apprend pas l'allemand ou aller jouer avec mes potes au foot si je dépends de la récompense immédiate tu vas aller jouer avec mes potes au foot je suis pas capable d'imaginer les conséquences ou la récompense à moyen long terme je ne suis pas capable d'imaginer que si je fais un petit effort pour apprendre trois mots d'allemand mes parents vont me foutre la paix ils vont me permettre de jouer à la PS5 ils vont me permettre d'aller jouer au foot avec mes potes et que petit à petit ma vie et l'environnement familial sera bien meilleure si je fais juste cet effort d'une demi-heure d'apprendre le vogue d'allemand c'est une éternité une demi-heure pour quelqu'un qui a un TDA d'accord c'est extrêmement long c'est tellement insupportable que vous pouvez faire répéter alors je donne toujours cet exemple mais c'est moi j'avais une fille qui avait ça et on essayait d'apprendre le vogue d'allemand et puis je disais bon bah alors comment est-ce qu'on dit bonjour en allemand guten Tag ok et au revoir Auf Wiedersehen vas-y à toi maintenant bonjour on dit comment je sais pas ok bonjour guten Tag au revoir Auf Wiedersehen bonjour comment on dit je sais pas d'accord c'est une incapacité parce que la personne n'a pas son attention là-dessus de capter l'information qu'elle est censée apprendre il n'y a pas de récompense immédiate aucune c'est vraiment et en gros chez l'adulte ça va être la même chose payer des factures vous êtes juste puni grosso modo vous perdez de la thune faire des impôts quand vous envoyez vos impôts vous allez devoir payer de la thune donc il n'y a aucune récompense immédiate c'est une récompense tardive alors que si je regarde une bonne série sur Youtube ou sur Netflix ou tout ce que vous voulez c'est cool j'ai une récompense immédiate ou si je vais faire de la bouffe ou je sais pas ce que vous voulez d'accord donc votre cerveau est attiré le cerveau de une personne qui souffre d'un TDA par la recherche constante de dopamine et donc de en fait de tâches qui vont offrir une récompense immédiate c'est très basiquement résumé mais c'est comme ça que ça marche ok question ici maintenant merci j'ai trois trois volets très rapide je voulais simplement dire que en tant que personne TDA je vais vous aller pouvoir nous dire s'il est dans un espace bienveillant ça peut être quelqu'un d'extrêmement créatif et peut-être le dire toujours parler de la pathologie mais dire aussi les points positifs donc ça c'est une première chose peut-être un petit mot sur le striatum aussi moi je découvre cette partie du cerveau je sais pas si vous pouvez en parler ou pas et puis ma question est-ce que il y a eu des recherches sur le fait quand on peut pas gérer son quotidien le fait le fait d'avoir développé d'autres d'autres perceptions c'est-à-dire d'autres manières de voir le monde et de voir qu'on fonctionne différemment et on a des perceptions que les autres n'ont pas est-ce que vous avez fait des études là-dessus je sais pas si je suis plus clair merci je réponds je réponds pour une partie mais oui alors le fait d'avoir un TDA alors là l'idée c'est de savoir si c'était la présentation autour d'une pathologie ou pas parce que dans les études le fait d'avoir un TDA on a un devenir qui est moins bon en moyenne en comparaison de la population générale après avoir un TDA ou un TDA en fonction de l'environnement dans lequel on est ça peut être vachement intéressant d'accord vous avez une PT et si vous regardez sur internet de sportifs de haut niveau parce que qui ont un TDA pourquoi parce que si je suis dépendant à la récompense immédiate je suis aussi très bon quand j'ai une récompense donc je peux être meilleur qu'un sujet contrôle donc si le plus connu c'est Michael Phelps qui était un TDA H Michael Phelps c'est champion olympique toute catégorie de natation qui était tellement turbulent en classe et qui foutait tellement le bordel etc et qui n'arrivait pas à se concentrer qu'il était souvent puni une des manières pour lui de passer son temps et d'être concentré et puis pas d'avoir un flux de pensée incessant c'était d'aller nager et il a nagé 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 et c'est devenu un champion olympique de natation et ça vous avez beaucoup de sportifs qui vont utiliser leur hyperactivité ou la tendance à bouger beaucoup et qui vont la canaliser au travers le sport et en plus il y a un autre avantage c'est que si je suis impulsif je suis preneur de risques et donc je peux faire des choses que d'autres personnes ne font pas par exemple vous avez très certainement parmi les best jumpers ou des activités de ce type là pas mal de TDA et qui sont bien meilleurs que des sujets contrôle si moi je dois sauter si je ne suis pas impulsif d'une falaise avec des wingsuits je ne suis pas sûr que je le fais si je suis impulsif et que je n'ai pas forcément une conscience des conséquences à moyen long terme de mon action je saute beaucoup plus facilement j'ose des trucs je vais dans des endroits je crée aussi plus de choses parce que j'ai un esprit qui va là où les autres ne vont pas et ça on le sait aussi de certaines études sur les variants génétiques au niveau des migrations de population probablement ceux qui sont partis des noyaux de population africaine pour partir à travers le monde ce n'est pas le sujet dit entre guillemets normal c'est à dire que si on commençait à crever de faim dans une région et puis qu'il y avait une mer à traverser et puis qu'on pensait qu'il y avait des monstres dans la mer et puis qu'au bout de la mer il y avait la fin de la civilisation et puis qu'on allait tomber dans un gros gouffre quelqu'un de normalement constitué il ne part pas sur un radeau à traverser la mer il faut être un peu impulsif et un peu inconscient et que c'est probablement aussi des traits qui sont nécessaires à la survie de l'espèce parce que sinon c'est des traits qui auraient disparu mais ça je n'en parle pas parce que ce n'était pas le sujet de la présentation de ce soir très bien oui ici d'abord je voulais vous dire merci pour les présentations c'était intéressant et accessible vous avez parlé d'existence de surdiagnostics puis ensuite vous avez plus parlé donc en parlant des raisons j'avais l'impression que vous parlez des raisons pour lesquelles on diagnostique mieux plutôt qu'on diagnostique plus parce que pour moi quand j'entends surdiagnostics ça veut dire qu'on diagnostique des personnes TDA alors qu'elles ne le sont pas et je n'ai pas l'impression oui mais les raisons pour lesquelles on diagnostique mieux maintenant sont aussi les raisons pour lesquelles on risque de surdiagnostics c'est à dire que le fait d'avoir plus d'exigences au niveau sociétal et qui fait qu'on fragilise des personnes qui ne l'étaient pas jusqu'alors et qu'on va avoir une pression aussi de l'environnement pour entre guillemets pousser au diagnostic de TDA c'est à la fois bien parce qu'on va être amené à diagnostiquer des personnes qui ne l'étaient pas jusqu'alors mais on prend le risque aussi de diagnostiquer des gens qui ne sont pas TDA en raison d'une pression de l'environnement pour que cet enfant ou cet adulte soit ou reçoive un traitement qui pourrait l'aider et donc il y a ce risque là dans les facteurs que j'ai évoqués sont aussi des risques de surdiagnostics et qui l'ont d'ailleurs été aux Etats-Unis pour l'instant on n'est pas trop dans le risque de surdiagnostics en Europe maintenant mais ça peut être une dérive qu'on a vu pour les troubles bipolaires par exemple donc dans les troubles bipolaires il y a eu des surdiagnostics je vous ai montré les études d'un chercheur qui s'appelait Biedermann qui avait diagnostiqué alors vous avez peut-être vu juste la slide mais je n'ai pas eu le temps d'en parler mais qui avait diagnostiqué ou faussement diagnostiqué des enfants de troubles bipolaires en leur donnant des traitements antipsychotiques c'est le lanzapine en l'occurrence parce que c'était à l'époque la mode de diagnostiquer des troubles bipolaires alors lui il avait aussi des conflits d'intérêts comme moi mais traiter des enfants de 5 ans je ne le ferais pas avec le lanzapine alors lui il n'avait aucun problème à faire ça et ça a été quand même un gros scandale aux Etats-Unis et on a ce risque là quand même plus le trouble va être connu plus il va être divulgué au niveau de la population enfin diffusé pas diffusé mais diffusé au niveau de la population générale plus on risque de passer dans un surdiagnostic on aura la même chose pour le TSA on aura la même chose pour les traumas complexes on aura la même chose c'est des pathologies qui commencent à émerger maintenant qui étaient complètement mises de côté par un système d'enseignement de la psychiatrie qui se focalisait essentiellement sur les troubles de l'humeur et sur la schizophrélie donc pour l'instant ce n'est pas le cas pour l'instant alors justement comment mettre le curseur pour savoir si on est dans ce des gens et puis il faut qu'ils soient attentifs à ça alors ici oui bonsoir merci beaucoup pour la conférence je tenais quand même à ajouter que les TDAH tu connais si bien on ne les traite pas seulement avec des médicaments il y a quand même toute l'approche des thérapies cognitivo-comportementalistes qui est beaucoup au développement des compétences pour pouvoir après diminuer éventuellement les médicaments et je pense que c'est comme un point important qu'on puisse aussi le dire oui tout à fait le combo gagnant c'est psychostimulant et TCC donc thérapie cognitivo-comportementale après je vous défie de trouver des TCCistes à Genève qui sont capables de traiter l'ensemble de la population générale qui souffre de ce trouble vous trouverez facilement des TCCistes pour la dépression les troubles anxieux si j'ai peur d'aller dans l'avion ce sera facile si je souffre d'un TDAH je vous défie d'en trouver mais tu as raison Stella à part ça c'est tout à fait juste alors attendez il y a vraiment beaucoup de questions on va prendre une question là-bas et puis madame qui veut aussi là après ici là-bas bonjour et merci pour la présentation je voulais vous poser une question par rapport au TDAH et au TSA est-ce que le diagnostic du TDAH peut des fois masquer des diagnostics de TSA ou inversement voilà je vais juste répondre oui complètement et puis ça il faut se former au TSA à la connaissance des deux pathologies pour ne pas se planter ok madame oui alors attendez alors on va prendre on vient vers vous après on vient vers vous après alors ici il y a une question voilà bonsoir alors moi je voulais savoir si le TDAH se traduit aussi pas seulement par l'hyperactivité du corps mais ça peut être mental le cerveau qui tourne en boucle en fait tout le temps tout le temps tout le temps mais sans forcément être hyperactif dans l'action en fait oui alors c'est une des évolutions de l'hyperactivité enfant on bouge beaucoup on parle beaucoup on a la peine à rester en place puis en fait par pression sociétale on apprend à plus forcément grimper sur le bureau et puis dire tout ce qu'on pense et puis on intériorise ça mais ça veut pas dire que l'hyperactivité disparaît elle s'intériorise puis ça devient un inconfort permanent avec un flux mental qui est augmenté tout à fait bon alors monsieur mais alors après la dame elle avait demandé depuis un moment on vous donne après ouais alors juste je voulais savoir des deux côtés pour les tests que ça soit biologiques physiques dans le cerveau en faisant des scans ou les tests voilà qu'ils font pour le TDAH est-ce qu'aujourd'hui avec certitude vous arrivez à dire oui c'est la TDAH ou c'est à cause de bipolarité ou c'est à cause de charge de la société non non au niveau physique je veux dire avec les scans je pense qu'il n'y a pas de spécifiquement de le faire il y a des recherches qui étudient et ils trouvent des différences dans la façon que le cerveau activent comment le cerveau connecte mais il n'y a pas des outils de diagnostic on voit des différences mais il n'y a pas d'approved méthode qui va dire oui ou non donc on voit des différences mais on n'arrive pas vraiment à faire un diagnostic précis alors oui madame voilà madame ici et ensuite là-bas oui je sais en fait j'avais plusieurs questions la première c'est est-ce que vous faites une différence entre impulsif et compulsif deuxièmement c'est je trouve que la société enfin c'est en même temps une question mais la société fait tout pour créer de l'inattention on est coupé sans arrêt on reçoit des messages contradictoires en permanence on ne peut rien voir même sur un moyen terme sans parler du long terme même ce qui est projeté sur les écrans c'est de plus en plus rapide c'est auditif aussi enfin bon moi je trouve qu'on n'est plus du tout dans le temps long enfin bon je voudrais avoir votre point de vue et puis aussi bon vous avez répondu partiellement mais est-ce que des TDAH qui n'apparaissaient pas au début de la vie ou au milieu de la vie peuvent apparaître avec le vieillissement justement avec des lésions peut-être du cerveau quelque chose comme ça merci ça fait beaucoup de questions entre compulsif et impulsif compulsif et impulsif c'est différent la compulsion c'est une réponse à une détresse c'est une compulsion c'est dans le trouble obsessionnel compulsif c'est je serre des mains j'ai l'impression d'être contaminé et la compulsion c'est je vais me laver les mains d'accord c'est pas de l'impulsivité l'impulsivité c'est réagir de manière inappropriée sans prendre en conséquence les sans prendre en considération les conséquences à moyen long terme de son action et je me débarrasse d'un problème directement où je fais quelque chose que je ne devrais pas faire simplement parce que c'est plus facile donc je le réponds très brièvement la deuxième question c'était quoi ? c'était par rapport aux nouvelles technologies qui nous bombardent l'information le fait oui on sait que par exemple le plus classique c'est l'exposition aux écrans on sait que l'exposition aux écrans favorise les difficultés d'attention donc on est en effet dans une société qui alimente les difficultés d'attention ça c'est indéniable mais pas uniquement à cause des écrans mais aussi en raison de l'accentuation du stress au quotidien tout va plus vite on dort aussi moins donc nos sociétés dorment moins on dort pas assez et donc ça fragilise aussi le système attentionnel donc vous avez plein de trucs qui font que ça va aussi amener à l'émergence de TDAH qui n'était peut-être pas présent auparavant parce que la société change d'accord ? ça c'est entièrement juste mais ça c'est vrai pour le TDAH et comme je disais c'est vrai pour d'autres pathologies si vous êtes sensible au stress ou à l'anxiété et puis qu'il y a 30 ans en arrière vous étiez dans une petite structure sociétale dans une banque ou n'importe dans lesquelles les gens étaient collaboratifs se parlaient entre eux et puis que vous vous retrouvez dans un open space avec 250 000 activités à faire et puis vous savez plus comment puis qu'on vous exige une rentabilité qu'il n'y avait pas auparavant parce que l'économie est en train de s'écrouler etc. je vous assure que vous faites un trouble anxieux qui n'était pas présent auparavant d'accord ? c'est à peu près la même chose et puis le troisième point c'était le ah oui et puis est-ce que ça peut apparaître plus tard ? oui alors je peux avoir une fragilité enfant qui va s'exprimer plus tardivement parce que mon contexte environnemental va changer ce qu'on est en train par exemple de beaucoup investiguer ces derniers temps c'est les phases de pré-ménopause chez les femmes où la chute des oestrogènes peut favoriser l'émergence en fait des difficultés attentionnelles qui étaient comblées en fait auparavant qui étaient masquées et elles vont apparaître à ce moment-là parce que les oestrogènes favorisent la libération de dopamine et donc si j'ai une baisse d'oestrogène en phase de pré-ménopause ça peut suffisamment me fragiliser si j'ai déjà une vulnérabilité pour que mon TDAH émerge à ce moment-là et après vous avez vous avez tous les facteurs environnementaux la retraite est un stress important ou possiblement auparavant j'avais un boulot dans lesquels je faisais 250 000 trucs j'avais des assistants je pouvais faire mes trucs tout seul travailler quand je voulais puis je me retrouve à la retraite avec mon conjoint ou ma conjointe j'ai plus toutes ces activités et puis mon système décompense à ce moment-là parce que j'ai plus la possibilité de canaliser mon hyperactivité au travers de mon activité professionnelle et vous avez plein de choses comme ça un accident alors que je pratiquais du sport était mon moyen à moi de me concentrer on sait qu'une activité sportive régulière favorise la tension et peut pallier des difficultés attentionnelles légères si j'ai un accident assez grave qui m'empêche de faire cette activité régulière je ne vais plus avoir ce mécanisme adaptatif et je vais être fragilisé puis je vais avoir une émergence de difficultés d'attention et un TDAH qui va émerger à ce moment-là d'accord donc oui ça peut apparaître plus tard j'aimerais juste rebondir sur la question de distracteur et puis demander à Ilaria est-ce que lorsqu'on s'entraîne par exemple pour inhiber certains distracteurs comment ça se manifeste est-ce qu'on voit des différences au niveau du cerveau par rapport à un entraînement pour être plus attentif à certaines choses yes there are many ways of training and one that is very infashion is meditation for example and yoga for example but also there is research here in Geneva where attention can be trained using video games actually and so il y a plusieurs moyens d'entraîner son attention à travers par exemple la méditation mais aussi à Genève il y a des recherches qui se font à travers des jeux vidéo en fait et ça va changer les connexions dans le cerveau et la manière dont le cerveau va se connecter et c'est quelque chose qui peut se voir même sur le long terme ok question ici on va on va prendre encore quelques questions après on va devoir arrêter donc une question là oui bonsoir ça marche vous m'entendez oui allez-y est-ce qu'on peut canaliser un TDAH juste avec le sport et l'alimentation est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent plutôt l'hyperactivité comme je ne sais pas le sucre le coca le fast food comme les jeunes adorent ou est-ce que les oméga 3 et la vitamine D est-ce qu'on peut donner des compléments ou est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'alimentation merci alors pour le sport oui c'est d'ailleurs une des recommandations de la food drug administration aux Etats-Unis de favoriser l'activité sportive chez les jeunes ça peut réduire la consommation ou le besoin de médicaments au niveau alimentaire les ajouts oméga 3 tout ça n'ont montré aucune utilité par contre il y a quelques évidences chez l'enfant uniquement que certains colorants peuvent favoriser l'hyperactivité ou les tendances attentionnelles la difficulté attentionnelle de même que les sucres rapides c'est plutôt à éviter mais là on rejoindrait grosso modo les recommandations de l'OMS sur une hygiène alimentaire saine et équilibrée et donc c'est ce qu'il faudrait recommander de même que sur l'hygiène de sommeil pour favoriser en fait les difficultés enfin favoriser une meilleure attention et moins d'hyperactivité moins d'impulsivité mais on n'a pas de notion que des ajouts de compléments alimentaires ou d'oméga 3 ou autre ou un quelconque effet ce qui n'est pas vrai pour le fer le fer est un complément qu'on peut rajouter s'il est bas le zinc aussi il y a quelques éléments comme ça qui méritent parfois d'être recherchés s'ils sont trop bas et de compléter ok on va prendre encore deux questions donc une ici et puis après une là-haut et puis voilà bonsoir on m'entend ? oui oui on s'entend allez-y est-ce que quand on a un TDAH c'est conseiller de prendre le volant voilà quel est votre avis par rapport au risque d'accident pour soi-même et pour les autres alors c'est conseiller avec traitement si vous prenez les études quand on traite on améliore c'est un des effets les plus importants du traitement médicamenteux c'est l'impact sur les accidents de la route et le fait qu'on sauve des vies non seulement de la personne qui a un TDAH mais des des piétons et autres personnes qui sont sur la route c'est trois fois plus de décès autour d'un TDAH non traité qu'en population générale donc ils tuent non seulement plus de monde mais ils se tuent aussi plus souvent donc la réponse c'est si vous avez un TDAH prenez le volant avec un traitement médicamenteux ok dernière question là-haut bonsoir alors désolé je vais ajouter à la surcharge de la fin de journée puisque j'ai trois questions la première c'est pour revenir sur l'entraînement cérébral en fait est-ce que le neurofeedback spécifiquement qui est conçu pour entraîner certains réseaux neuronaux est efficace pour améliorer l'attention à court moyen et long terme la deuxième peut-être que je peux vous laisser répondre au fur et à mesure so yes there is research here in Geneva using neurofeedback this is a very emerging field the reason being that there are no side effects and the idea being that it changes again connection however because it's a field that is evolving now there is still quite some research to do and the methods need to be optimized also because it doesn't work for everyone and this is a problem that still needs to be solved donc c'est encore une méthode qui n'est pas encore complètement au point et donc il faut encore faire de la recherche là-dessus notamment ce n'est pas une méthode qui fonctionne chez tout le monde et donc il y a encore du travail d'optimisation à faire ok merci deuxième question c'est par rapport à l'impact de la médication psychostimulante sur l'appétit et donc la réduction de la croissance c'est souvent une inquiétude des parents est-ce qu'il y a des médications moins moins impactantes non donc enfin moins impactantes oui vous pouvez prendre l'atomoxétine qui est un ancien antidépresseur utilisé pour le traitement du TDAH qui n'impacte pas la croissance mais c'est nettement moins efficace que les psychostimulants et il y a en effet un problème en moyenne on perd 2 cm si on prend le traitement en continu durant la croissance donc ça c'est à prendre en considération quand on traite des enfants ok merci et puis la troisième question c'est plus sur les personnes qui ont un TDAH mais qui ne sont pas médicamentées est-ce que c'est des personnes qui auront peut-être plus tendance à s'automédicamenter en allant chercher des drogues ou des substances est-ce que c'est une population plus fragile par rapport au risque de dépendance aux drogues complètement je peux juste répondre ça d'accord complètement très bien je remercie d'avoir assisté à cette conférence j'aimerais encore remercier nos intervenants pour les deux présentations et puis donc je vous donne rendez-vous demain pour un sujet qui tourne autour de l'addiction alimentaire merci 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 merci